Le ballonnement est un symptôme qui affecte négativement la vie de millions de personnes de par le monde. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une sensation d'un ventre ballonné, c'est-à-dire d'un ventre gonflé ou d'un ventre tendu. Cette sensation provient de la quantité importante et anormale d'air qui se retrouve dans les intestins. Quelles peuvent en être les causes et quelles sont les stratégies que vous pouvez adopter afin de diminuer ou de remédier à la survenue de ce malaise intestinal? Afin de vous apporter suffisamment de réponses appropriées à ces questions, j'ai prévu de faire une série de vidéos sur le sujet. Dans la présente vidéo, nous allons nous appréhender sur l'ingestion accidentelle ou volontaire de gaz qui pourrait être à l'origine de ballonnement. Et dans d'autres vidéos, nous verrons d'autres causes et je vais vous donner d'autres conseils. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le ballonnement provient de l'accumulation d'une quantité anormalement importante de gaz dans les intestins. Et l'une des causes majeures, c'est l'aérophagie. Il s'agit de l'ingestion accidentelle ou volontaire de gaz. Il peut vous arriver d'ingérer volontairement du gaz, notamment lorsque vous prenez des boissons gazeuses, telles que les sodas ou les boissons énergisantes. Et il faut noter qu'en plus des gaz, ces boissons énergisantes sont remplies de sucre, ce qui pourrait aussi être à l'origine d'un diabète si vous les prenez de manière prolongée. Il peut aussi arriver que vous ingériez des gaz par la bouche de manière accidentelle, notamment lorsque vous consommez trop d'aliments, donc lorsque votre repas est trop copieux, lorsque vous mangez trop vite ou encore lorsque vous mangez en parlant. Et enfin, cela peut encore arriver lorsque vous buvez avec une paille. Quelques conseils pour terminer cette vidéo. Premièrement, évitez ou diminuez la consommation des boissons gazeuses. Deuxièmement, réduisez la quantité de vos repas. Il serait préférable, par exemple, d'avoir 5 repas modérés par jour au lieu d'avoir 3 repas copieux. Troisièmement, évitez de parler lorsque vous mangez. Cela va favoriser l'ingestion de gaz par la bouche, que l'on a défini comme l'aérophagie. Et quatrièmement, si vous souffrez de vent ballonné et que vous voulez consommer une boisson, il serait préférable d'éviter de consommer vos boissons avec de la paille, parce que cela va favoriser l'aérophagie et augmenter. La quantité de gaz contenue dans vos intestins, ce qui pourra être à l'origine d'une sensation de vent ballonné. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur le ballonnement afin de vous donner davantage de conseils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501